Quatre jours dans la commune de Tiaourou, c'est le fleuve Okwara qui est sorti de son lit, envahissant ainsi la voie inter-etat Parakoukabor à la hauteur de la station de compagne de la Soneb. Du coup, la traversée de ce tourage percourit des risques aux usagers et pour aller de l'autre côté de la rive, piétons, motocyclistes et même véhicules doivent faire preuve de prudence. Sur l'Asparakoukabor, on n'arrive même pas à traverser les ponts et aller au champ des enfants qui doivent aller à l'école, actuellement jusqu'à présent. Les directeurs ne sont même pas encore prêts pour ouvrir les portes. Quand il pleut vraiment, je me dis vraiment la voie, là est-ce qu'on peut partir parce que là c'est difficile, tu n'arrives pas à communiquer avec l'autre bout. Au début, quand je viens, je vois comme ça, j'ai quand même permis avec le temps, j'ai pris l'habitude. On me fait avec. Le débordement du pleuve au Paras n'est pas sans conséquence sur les activités pédagogiques dans la localité. Au lycée technique agricole de Kikar, 70% du corps enseignant résidant à Parakouk ne prennent aucun risque devant la furie des eaux. 70% de nos enseignants résident à Parakouk. Parmi eux, la majorité n'arrive pas à venir au cours. Il y en a qui viennent de façon irrégulière, il y en a qui ne viennent pas du tout. Et cela va avoir des impacts sur la planification, la programmation des activités pédagogiques. Devant cette catastrophe, devenue cyclique presque tous les ans, les populations de cette localité n'ont qu'un seul rêve. Disposer dans les tout prochains jours d'un ouvrage capable de canaliser les eaux de ce pays. Le cœur a encore parlé. Les populations de Toviclin, Lalo, Dogbo, Bopa, Kome et Grand Popo se sentent soutenues. Mardi et mercredi, les députés des départements du Monocoufaux sont allés soulager les peines des victimes de la crue qui sévit depuis quelques semaines. L'aide financière varie d'une commune à une autre selon l'ampleur des dégâts. Les communes de Lalo, Dogbo et Bopa se sont vues octroyer une enveloppe de 1 million de francs CFA. Quant à celle de Toviclin, Kome et Grand Popo, elles ont reçu respectivement 500 000, 800 000 et 1 million 500 000 francs CFA. On n'a jamais vu des députés comme ça. Maintenant qu'on vient de voir, c'est très bon, on les remercie. Le dimanche est très génial. C'est très bon. C'est le mal qu'il reste maintenant les accompagnements. Depuis cette crue et ces séquelles, les déplacements sont pénibles pour les populations. Les eaux de ruissellement ont occasionné de grandes excavations. Les cultures ont été dévastées. Si vous allez dans les chambres maintenant, tout est inondé, les maïs sont jaunis. Bon voilà, vous allez voir, si nous allons un peu devant, vous allez voir comment les populations se déplacent en prenant l'appui sur une ficelle. Des situations qui ne laissent pas indifférents les députés. C'est une tournée pour, disons, comme on l'a toujours dit, rester à côté de nos populations et de constater et de vivre le malheur qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui ensemble avec eux. « Objectivement, les gens souffrent. Les gens souffrent. Et on n'a pas idée quand on ne vit pas ces réalités-là. Quand on ne les vit pas soi-même, on n'a aucune idée de ce que c'est. » Les populations sont confrontées à des problèmes auxquels je ne suis pas à même de porter des solutions adéquates pour convenir avec moi qu'il y a de quoi avoir la chasse de poule. La commune la plus touchée est celle de Grand Popo, dont les deux tiers sont dans l'eau. Ici, sur la route Inter-Etat, l'eau a débordé au niveau de ce pont. À cet autre endroit, les bureaux de l'arrondissement d'Adiaha n'ont pas échappé à cette furie. Les petits gestes que nous faisons sont purement symboliques, mais nous allons en discuter. Une fois que les tournées seront terminées, nous allons en discuter à nouveau au Parlement pour que des recommandations soient faites à l'endroit du gouvernement qui devra, au moment opportun, prendre les mesures importantes, les mesures décisives pour que ce genre de choses soient résolues dans l'immédiat, mais surtout dans le long terme, parce que ça devient récurrent, ce genre de situation. Il faudra y penser de façon définitive. Il y a un préalable que depuis des années, malheureusement, nous n'avons pas pu résoudre dans le cadre de la politique nationale d'aménagement. Il faut maîtriser les eaux pour pouvoir les utiliser pour l'intensification de notre agriculture. L'eau ne fait pas que du mal, l'eau peut faire du bien si on arrive à la maîtriser. Donc il reste un travail. C'est pour cela que nous avons dit que nous avons des propositions. Nous avons du travail à proposer à l'exécutif pour le moyen et le long terme. Il faut nécessairement faire une politique d'aménagement du territoire, revoir le gouvernement de nos terres, faire des aménagements pour pouvoir faire des barrages et des retenues de ces eaux-là pour les utiliser après, pour des cultures de consaison, pour réellement juguler les problèmes de pauvreté, la famine, et avoir des réserves de stock de vivres qu'on peut même envoyer à l'extérieur de notre pays. Soava, Eze était la dernière étape de la tournée des parlementaires béninois. Aux côtés des élus locaux, le constat a été fait. Les eaux sont montées comme jamais auparavant. Les populations lacustres, qui vivaient déjà habituellement dans l'eau, ne supportent pas la tournée des parlementaires béninois. Cette année, la situation est particulière à cause de la hauteur des eaux de crues dépassant plus de 3 mètres par endroit. Conséquence pour cette année, plusieurs dizaines de milliers sans-abri, plusieurs écoles, centres de santé, centres de loisirs inondés, sans oublier plusieurs cas de noyade et de plusieurs hectares de cultures emportées. La tournée des parlementaires béninois. Cette année, la situation est particulière de plus de 50 000 personnes. Plusieurs, plus seulement le terrain municipal de nous. Le gouvernement essaie de jouer sa partition. Mais il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Nous avons effectué le déplacement pour constater de visu la situation que vous vivez. Nous savons qu'elle est dramatique. L'Assemblée essaiera de jouer sa partition. Un don composé de plus d'une quarantaine de sacs de maïs de 120 kg, des cartons de médicaments et des sorties gratuits à ces populations sinistrées de Zayanado. C'est le geste de l'ONG Humanity First International, en partenariat avec la Djamat Islamique Ahmadiyya, c'est sion béninoise, donc qui cadre bien avec la vision de l'organisme. La Djamat Islamique Ahmadiyya a demandé de Humanity First, qui est l'organisation de la Djamat Islamique Ahmadiyya mondiale, d'intervenir et de soulager les gens sinistrés. C'est le réseau pour lequel on a préparé un plan au niveau national. Locatrices de quelques terres pleines, ces populations sinistrées qui ont vu tout leur bien apporté par la crue du fleuve Oumé ont bénéficié gratuitement de divers soins de santé et de médicaments. A leur chevet, des infirmiers, des médecins généralistes, des chirurgiens. L'objet est toujours d'aider les populations sans dissection de couleurs, race et la religion. Tous les patients qui sont là, dans tous les domaines. Et il y aura aussi une consultation pour l'optique, ça veut dire pour la vision. Et quand même les gens qui sont en besoin de troubles de vision, on peut consulter aussi, et en général aussi. Un acte généreux de haute portée que la première autorité de la commune apprécie. Aujourd'hui, c'est inédit, puisqu'ils ont, indépendamment de la consultation à la population, apporté une certaine quantité de vivres. Donc vous allez voir, n'est-ce pas, ce camion qui transporte 46 sacs de maïs de 120 kilos, à faire gratuitement aux populations, où on les a transportés, ces vivres à la base. Et après ce geste généreux, ils vont commencer tout à l'heure la consultation. Au nom du Conseil communal, je les remercie sincèrement. Avec le secours porté aux victimes des inondations à Zaynando, l'ONG Humanity First International, en partenariat avec la Jamaat islamique Ahmadiyya, vient de redonner espoir aux âmes meurtrées.